Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres. Célébration de la NLKB et la fête de la Tabaski au Burkina. Ce 21 août à l'Insta, à d'autres pays. Dans cette édition, nous ferons le tour de quelques régions pour cette célébration. Une célébration sous le saut de la cohésion et de la paix au Burkina Faso. Et puis la NPTIC, l'agence nationale pour la promotion d'éthique, forme 16 agences sur les techniques managériales et le leadership. C'est une formation qui vise à renforcer leurs capacités dans le cadre de la mise en oeuvre du projet e-Burkina. La formation de 5 jours se tient à Bobo, du Lassau. Bonne fête de Tabaski à tous les musulmans. Nous commençons le tour de la célébration de l'Aïd El-Kébir par la région de l'Est à Fadangouma. Les fidèles se sont retrouvés à la place des martyrs pour la grande prière, tolérance, paix et prospérité pour le Burkina Faso, et tel est le maître mot de cette communion aimée d'Oamba et Mahamadi Wédrago. L'imam de la grande mosquée de Fadangouma donne ici le cours d'envoi de l'immolation des moutons et autres espèces d'animals recommandées aux musulmans pour le sacrifice de la Tabaski. L'acte intervient juste après la grande prière marquant l'affaire de l'Aïd El-Kébir, une prière au cours de laquelle les fidèles musulmans ont demandé à Dieu d'accorder la paix, la concorde et la stabilité au pays des hommes intègres. Nous avons prié pour la santé, la prospérité et la paix dans notre pays. Nous, communauté musulmane de Fadangouma, nous demandons à Dieu de protéger les forces de défense et de sécurité de notre pays contre les forces du mal. Que Dieu protège tous les services et chaque citoyen jusqu'à la prochaine commémoration. Nous savons que notre pays a beaucoup de difficultés sur le plan de la sécurité. On a invoqué à l'Asco Anakala qu'il fasse descendre sa nouvelle porte et que le pays vraiment retrouve sa paix et la quiétude parce que nous avons besoin pour pouvoir adorer Dieu dans la pleine quiétude. Les autorités catholiques et d'autres religions sont venues traduire leur soutien de fraternité et de solidarité aux fidèles musulmans. A chaque fois que des croyants peuvent se rassembler pour prier, pour implorer Dieu, non seulement pour eux-mêmes, pour leur famille, mais pour tout le monde, pour notre pays, il faut être avec eux. Voilà pourquoi je suis venu au nom de la communauté chrétienne catholique pour montrer notre communion, notre solidarité. Cette célébration de la fête de Tabaski se poursuit dans les domiciles et les familles musulmanes. C'est la place de la révolution de Gawa qui a abrité la grande prière de l'Aïd El Kebiro dans la cité du Bafoudji. Là également, les fidèles ont prié à l'unition pour la cohésion entre communautés ainsi que la paix au Burkina Faso. Une célébration marquée par la présence des autorités locales à Bernard Kombélem et Dimitri Badini. Réunis sur le terrain des commerçants comme à la place de la révolution de Gawa, les fidèles musulmans de la cité de Bafoudji sont sortis nombreux pour la prière de la fête de l'Aïd El Kebiro. Sous une fine pluie, les fidèles musulmans ont prié pour l'amour, la cohésion entre communautés, mais aussi pour la paix au Burkina Faso et dans le monde entier. Alhamdoulilah, Rabbi l'Aramine, on a qu'à être le vrai musulman, s'aimer, aider, union, cohésion sociale entre les fidèles musulmans et les voisins. Nous demandons au Seigneur que Dieu nous bénisse au Burkina Faso, que Dieu nous protège de l'inondation, de la guerre, que Dieu nous protège de notre pays. A cette occasion, les autorités de la région sont venues communiquer avec la communauté musulmane. Pour elles, la légère pluie vient annoncer la clémence divine et un appel à la tolérance entre populations. Nous avons terminé la prière sous une douce pluie. C'est un signe que bon Dieu nous a offert pour nous dire de faire de la tolérance, de faire de l'accompagnement, de la solidarité entre nous. Dans notre région, nous sommes très satisfaits ce matin de partager ce moment spirituel avec la communauté musulmane. A la fin de la prière, à l'image de l'acte de soumission de Yvahim à son Dieu, les fidèles musulmans ont immolé un délier. A Dédougou, dans la boucle d'Omouhouno, les fidèles ont aussi célébré la fête de la Tabaski, une célébration sous le saut de la cohésion et de la paix. Autorités administratives et autres confessions religieuses étaient aux côtés de leurs frères musulmans, Édouard Ouidraogo et Christophe Traoré. C'est ici, à la grande mosquée de Dédougou, que les fidèles musulmans de la cité de Bangui se sont convergés pour la prière de l'Aïd El-Kébi. Puis, prière, immolation du mouton après la prière, chaque fidèle ne voulait pas se faire raconter. Les autorités administratives et les autres confessions religieuses de la ville de Dédougou sont là pour fraterniser avec les musulmans. Cet événement est très important pour la vie de nos frères musulmans et nous ne pouvons pas venir les accompagner et en tout cas communiquer ensemble et ensemble invoquer les sériens pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait l'entente dans notre pays, pour que chacun puisse vivre et mener ses activités en toute quiétude. La Tabaski est aussi une fête où les fidèles musulmans partagent le repas entre voisins et amis. Pour une mise en oeuvre efficace de son projet, l'Agence Nationale pour la Promotion d'éthique forme ses agents. Il s'agit de renforcer leur capacité en leadership et technique managériale. Une session de formation qui a débuté ce 20 août à Bobo. Les agents de l'Agence Nationale de la Promotion d'éthique, ANP-TIC, à l'école du managment des ressources humaines et du leadership. C'est une formation ici à l'air en droit en vue du renforcement de leur capacité managériale. L'objectif de cette formation, c'est déjà préparer des leaders, mettre en place un changement et faire des options pour des stratégies prospectives dans la conduite de leur activité qui va venir. Ce sont déjà des responsables et ces responsables ont besoin d'être renforcés dans la connaissance perpétuelle. Cinq jours durant, ces agents devront être dotés d'outils et permettant une meilleure approche managériale et un bon leadership dans leur conduite quotidienne avec leurs collaborateurs. Si vous prenez la thématique globale, qui est le management des ressources humaines, le leadership et naturellement la conduite des changements, vous voyez déjà qu'il y a trois piliers qui se dégagent. C'est sur ces trois piliers-là que nous allons travailler en faisant ressortir la compétence cognitive, qui est tout ce qui est à trait au savoir, il y a la compétence affective, qui est tout ce qui est à trait au comportement, et puis il y a la compétence psychomotrice, qui est donc tout ce qui est à trait à la compétence. Une formation, c'est la remise de clés. On vous donne donc un maximum de clés, et chaque jour que Dieu fait à vous d'utiliser ces clés-là, pour pouvoir ouvrir les portes qui vont se présenter à vous. Au total, une vingtaine d'agents devront être formés autour du même thème en deux sessions. Pour cette première, dix agents sont concernés, le reste pour la seconde session. Le président de l'ADF RDA, solidaire de l'association Bangtoum, il a remis des vivres aux membres de cette structure qui intervient dans la région du Nord, un don destiné à des personnes indigentes. Reportage Osvenabo Selanga, Bessa Francistien. Des vivres composés d'iris et de sucre pour exprimer sa solidarité à l'endroit des personnes vulnérables du Yatenga. D'une valeur de 1,5 million de francs CFA, ce don du maître Gilbert Noël Wedrago vise à offrir le sourire aux membres du groupement Bangtoum le jour de la fête de la Tabaski. C'est d'abord cette volonté de pouvoir apporter une contribution à nos semblables. Et j'ai pensé qu'il était bon d'accompagner ceux parmi nous qui sont en difficulté et qui manquent de ressources parce que pendant que d'autres vont fêter, il y en a qui seront là et qui seront tiraillés par la faim. En plus de vivre, les personnes handicapées ont aussi bénéficié d'un accompagnement financier du donateur. Un moment de fraternité et de partage salué à sa juste valeur par les bénéficiaires. C'est une grande joie pour nous de se voir, de vivre, pour pouvoir bien fêter. Nous remercions, monsieur le président, d'être motivés pour nous soutenir. C'est un geste qui nous va droit au cœur. Comme c'est la fête de Tabaski, Alhamdulillah, c'est au nom de ce Tabaski même qu'il a pensé à nous. Ça montre que nous sommes tous des fils du Burkina Faso. Pour Gilbert Noël Ouédrago, l'initiative se veut également un moyen de promotion du dialogue interreligieux et de l'amour du prochain. Les bénéficiaires souhaitent que le geste du donateur inspire d'autres fils et filles de la localité. La 8e édition de la Coupe du Conseil municipal de Ouessa a connu son épilogue avec 9 équipes au départ. La finale a opposé l'équipe de Amalé à celle de Ouessa. Le compte rendu avec Mardou Ouédraogo et Amidou Kipsinana. Comme son entraîneur, Ouessa B est au sommet, au sommet de la 8e édition de la Coupe du maire de la commune de Ouessa. Le coach est coéquipé en jaune, bleu, termine de belle manière la compétition qui a regroupé au départ 9 équipes de la commune. Moi, je suis très, très géré. Bon, je salue tous les représentants qui sont là pour nous soutenir. Et je remercie aussi l'équipe adverse. Bon, l'équipe adverse, je n'ai pas de mérité, mais c'est le football. Il faut qu'il y ait un vaincu. Donc, je les remercie. Une victoire face à Amalé A en bleu et blanc. Tout s'est dessiné après le temps réglementaire de 2 fois 45 minutes. Les deux équipes se sont neutralisées par un score de 1 but partout à la première période. A la seconde période, l'équipe de Amalé se montre très offensive sans mettre à exécution ses menaces. Ouessa, qui ne désespère pas, porte de temps en temps le danger à la surface de réparation du camp adverse et n'arrive pas à concrétiser ses actions. Au sifflet final, le score est de 1 but partout. Il a fallu des épreuves de tir au but pour départager les deux voisins. 4 tirs réussis pour ameler contre 5. Ouessa enlève les trophées de cette 8e édition plus la somme de 50 000 francs CFA. Nous avons voulu engager la jeunesse dans le sport, notamment le football. Neuf équipes ont compétit, ça a duré plus de 3 mois et aujourd'hui c'était l'épilogue. Je pense que tout le monde a assisté à un beau match. Il n'y a pas eu de l'heure, il n'y a pas eu d'actes pouvant nous amener à regretter. En tout cas, pour le moment, nous sommes pleinement satisfaits. Ce que je peux dire, c'est que nous nous engageons déjà à amener Ouessa à s'inscrire en Détroit l'année prochaine. Je pense que c'est des choses à encourager, surtout dans nos zones rurales, où il manque souvent des loisirs. Les jeunes ont des talents. Ces jeunes qui ont joué ce soir, on sent qu'il manque un encadrement. Pour peu qu'on mette l'accent, vous savez que la promotion du sport chez les jeunes, ça fait partie des engagements du chef de l'État et d'un accent particulier sera mis là-dessus les prochaines années. L'équipe finaliste et repart avec un jus de maillot et la somme de 10 000 francs. Pareil pour les 7 autres équipes qui ont pris part à la compétition. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour la 9e édition. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le 20h, c'est un compagnon de Boussé Moukindo. Une fois de plus, bonne fête de l'Aïd et Mkébir. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada